Bonjour, on se retrouve ici dans le centre d'entraînement de cet homme qui est derrière David lui-même. Et pour une fois, ce n'est pas lui qui va nous parler, une fois n'est pas coutume. C'est Alexandre Martineau qui est ici avec le fil rouge du Cholumet 2024. Il s'agit bien sûr de Splendioz, parce qu'aujourd'hui, c'est la toute première séance d'obstacles à l'extérieur. Alors, on va voir comment ça se passe. Splendioz ! Sous-titrage ST' 501 Alors David, qu'est-ce que tu as pensé de cette toute première saut là ? Bon, c'est un peu acrobatique, mais c'est la première fois et je trouve qu'ils sont assez, on en vient d'en voir plus, d'en passer plusieurs là, assez francs. Ce qui est un peu, voilà, quand ils sont bien au point dans l'arène, normalement ici, c'est un petit peu chaud, mais ça se passe bien quoi. Ça se passe bien, relativement bien. Allez, deuxième passage. Musique Là, le cheval, il est allé sauter. Sur les haies dehors, sur lesquelles ils vont être filmés ultérieurement, c'est la première fois qu'il avait sauté dehors, c'était très bien. Avant, il en avait fait quand même un dressage dans l'arène pour lui apprendre à sauter, le formater. Et là, il a très bien répété sa séance qu'il a appris avant dans l'arène. Un cheval qui monte de la force, on croit qu'il est assez doué, malgré son grand corps. Maintenant, il n'y a plus qu'à confirmer, à entretenir, continuer de le muscler, refaire une petite séance. Et on va dire que le travail a été fait pour ce plan d'Iauve. C'est un cheval doué ? Oui, il ne s'est pas trompé. Tout de suite, il savait sauter. Tout de suite, il venait mettre son dos. Il venait monter les genoux. Très appliqué. Il regarde tout ce qu'il fait. Il ne trouve pas de défaut, moi. On va refaire une séance, une petite séance de confirmation. Et aussi pour le garder en éveil, qu'il reste concentré sur ses affaires. Et qu'il garde en tête ce qu'il a à faire. C'est très agréable de le monter, parce qu'on a énormément de sensations avec son amplitude au galop, sa façon de marcher, sa façon de trotter. On a l'impression de voler. On n'est jamais au bout du cheval. Après, on le découvre. Il ne fait que d'évoluer tout le temps. Et tout le temps, il a évolué. Il prend de la force, il prend du moral. C'est très agréable. Et on a toujours envie d'en faire plus, mais on ne peut pas, pour l'instant. Merci.